On peut faire le livre, on peut faire les élastiques, on peut faire le billet. Teste le livre et si ça va bien, enchaîne les élastiques. Dites à Maryse ce que j'ai besoin. Il faut que je me rigue un peu. Les élastiques, je les ai, mais le livre, il faut que je prépare les affaires. Luc Langevin et son équipe, comment ça se passe? Ça se passe bien. On est juste de commencer, oui. Mais là, on est avec des Québécois ici, donc c'est en terrain connu quand même. C'est en terrain connu. C'est le background qui est moins connu. Le background, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Cannes, la plage. Je sais que ça te va bien. Oui, c'est pas bien. Pourtant, je ne suis pas tellement en vacances souvent, donc ça ne me va pas si bien. Donc Luc Langevin débarque en France. Oui, à Cannes, oui, à Paris, oui. Et tu commences par Cannes, tu commences par le glamour, les vedettes et tout ça. Pas de niaisage. Pas de niaisage, parce que tu es devenu une vedette au Québec et tu vas te faire, je pense que tu vas te faire connaître. Bien, on essaye. En tout cas, on travaille pour ça. On pense que le festival local est une bonne vitrine pour ça. C'est un lieu qui rassemble des gens de partout, des gens influents de partout. Puis on se dit que si la magie peut opérer sur des gens de différentes nationalités, c'est un bon indicatif qu'une carrière internationale pourrait se dessiner. Parce que, de toute manière, la magie n'a pas de langue, vraiment. Non, c'est universel. En fait, il y a de la magie dans toutes les cultures. Parfois, on n'a pas besoin de rien dire. Tendre un éventail de cartes à un étranger, peu importe la langue qu'on parle, on sait qu'on doit piéger une carte. On n'a pas besoin de donner de l'instruction. Donc, effectivement, il n'y a pas de barrière de langue avec la magie. Qu'est-ce que tu as préparé, justement, pour impressionner ton nouveau public international? Bien, malgré le calibre d'un festival comme celui-là, je mise sur la simplicité pour impressionner, pour émerveiller. Puisque ce n'est pas des conditions faciles. On est dehors. Parfois, ils vantent. Ah non, ce n'est vraiment pas facile! Regarde-moi ça! Ce n'est pas facile! Les gens, qu'est-ce que tu penses qu'ils sont en train de dire? Arrête de te plaindre! Des conditions pas faciles pour un magicien! Ah oui, c'est vrai! C'est de la micro-magie! Bien voilà! Tu as plein de choses dans les poches! Oui, des fourchettes, des jeux de cartes, des élastiques. Donc, je fais de la magie avec des petits objets, des objets qu'on trouve dans les endroits. De la micro-magie. Oui. Donc, ici, on est dans un cocktail. On a ramassé des coupes de champagne, des ustensiles, voilà. Et je pense que là, on t'a trouvé une nouvelle victime. On y va? Oui, on y va, d'accord! Regarde, on y va live! On te suit! On est prêts? On est prêts? D'accord! Peux-tu nous présenter ton producteur en même temps? Oui, M. Claude Veillet, producteur agent, manager. Hé, bonjour, Herbie! Comment ça va? Cannes vous va très bien! Merci, merci! J'ai l'impression que ce n'est pas votre première fois. Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que j'ai tourné une émission de Varieté. Oui. Et c'est une belle expérience! Parlez-moi du succès de Luc. Luc, premièrement, ça fait… on est dans le tournage de la troisième saison pour Art TV. On a aussi fait quatre heures spéciaux pour Radio-Canada. La série, les deux premières séries ont été vendues en Lituanie, en République Tchèque, en Pologne et la plus grosse vente, ça a été en Italie pour la télépayante italienne. Bravo! Et là, vous êtes en France pour tourner combien d'émissions avec Luc? En fait, on vient en France pour tourner une émission hors-série Cannes pour souvenir le 10e anniversaire d'Art TV. Et on a deux autres émissions qu'on va faire à Paris la semaine prochaine. Et est-ce que vous allez tourner avec des vedettes ici aussi? On essaye, on essaye. On a des amis qui ont des contacts et on essaie d'en profiter. Genre vous, M. Moreau. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et moi, je vais retourner voir Luc, voir comment ça se passe. Et Gabriel. Oui, Jean-Philippe. Quel truc que tu vas lui faire? Ah, surprise. Ah, d'accord. Moi-même, je ne le sais pas encore, donc déjà. Viens moi, s'il te plaît. Derrière moi. Ça roule ici. Ça roule ici. Ça roule. Attends, je le règle, je peux voir. Ah oui, reviens ça, reviens. Ça roule ça. On est près sur la cliquette. OK, ça roule. OK, c'est ça d'aide. Non, non, non. Ça roule, ça roule. Annonce. C'est peut-être qu'il y a un élastique. Ah non, c'est pas ça. C'est pas grave. OK. C'est quoi? Cannes, Bonheur, films, cinéma et Luc dans 3, 2, 1, action. Bon, vous êtes prêts? Oui. OK. Je vais faire une petite expérience avec vous. Est-ce qu'il y en a un qui a un billet de 5, 10 ou 20 euros sur soi? Je vous l'emprunterai si possible. Est-ce qu'il y a des pièces de main? Ah! Ah! Merci, Pierre. Peut-être pas en plus. C'est un acteur. C'est un acteur, voilà. Mais il prend pas de chance de prendre le 5. C'est ça. C'est correct, c'est correct. Il prend pas de chance de faire un petit billet. Ok, qu'est-ce qui fait du billet? Et il y a une demande en plus que je te promets je te le redonne dans le mêmeedi. Il prend le... T'es un et là. C'est un enlevé aussi. Guillaume coupe les mains Tu dirais que c'était vrai? Tu dirais qu'il n'y a pas de 5 euros cachés à l'intérieur? Que c'est un vrai billette? C'est fantastique Le tour est fini La réaction C'est vraiment un surdoué de la magie Merci beaucoup